Ouh, Wesh la team, j'espère que vous allez bien, petite vidéo pour les supporters de l'équipe nationale d'Algérie Donc on est jeudi, dans quelques heures, enfin là il est 2h du matin, tout à l'heure à 21h15 match Algérie-Portugal Donc petite vidéo pour parler un peu de tout ça, ça va pas être très très long non plus Mais on va aborder quelques points, etc. Et on va échanger aussi en commentaire sur ce match, dernier match de Madière Je rigale, je rigale, je pense honnêtement qu'il va rester quoi qu'il arrive Si vous voulez mon avis, même si je sais que vous voulez tous qu'ils partent, quasi la plupart en tout cas, il y en a certains qui veulent qu'ils restent Moi je vous donnerai mon avis en fin de vidéo, comme ça on dira pas que j'ai donné l'avis après le match Peut-être qu'ils vont gagner, on sait jamais, etc. Et que mon avis aurait changé, etc. Donc voilà, donc première chose que je voulais aborder, c'est tout simplement déjà la conférence de presse de Madière Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à voir sur les sites du football algérien, liés en général Donc voilà, moi je suis étonné, mais vraiment étonné, bon je pense qu'on l'est tous un peu étonné Du ressenti qu'à Madière par rapport au travail qu'il fait C'est à dire que pour lui, il fait un très très bon travail actuellement Avec l'équipe nationale d'Algérie, il qualifie l'équipe du Nigeria d'une équipe extraordinaire Il dit que le match face à l'Iran, qu'on a fait un très grand match face à l'Iran où on a perdu 2-1 Enfin plein de choses comme ça, il dit qu'on a gagné 4-1 contre la Tanzanie, je sais pas qui, etc. Enfin des choses franchement qui ont ni queue ni tête, c'est à dire qu'on comprend pas Si la personne est-ce qu'elle est ironique limite, est-ce qu'elle fait exprès ou est-ce qu'il est sérieux En fait je pense qu'il y a un vrai problème avec Madière, je pense que c'est dans sa tête Je pense que pour lui, il voit pas la réalité des choses, il est tellement convaincu que c'est le meilleur Qu'il est en train de sauver l'équipe, etc. qu'il se voile la face Mais je pense que ça fait partie de son caractère, etc. Mais bon, voilà, ça c'était un petit débrief très simple sur ce qui s'est passé à la conférence C'est ce qui m'a vraiment marqué Mais après par contre, il y a une chose très positive avec Madière, c'est l'envie Honnêtement, on va pas mentir, il a pris cette équipe, il est convaincu qu'il peut faire quelque chose Moi j'aimerais bien qu'il nous fasse tous mentir Si demain l'Algérie fait une demi-finale à la Cannes 2019, je pense qu'on va tous se taire Donc pourquoi pas, pourquoi pas Après c'est les résultats qui font taire les gens Donc il a juste à nous faire taire comme ça avec les résultats Et après on se taira tous de toute façon Si demain il fait demi-finale Cannes 2019, on va tous se taire On n'a pas le choix, on est obligé de se taire Parce que les autres, ils n'ont pas fait mieux depuis très très longtemps Depuis il me semble, Céden je crois 2010, 2011, avec la Côte d'Ivoire Enfin quelque chose comme ça, vous vous souvenez tous de ce match de fou Donc voilà Et sinon, c'était tout sur la conférence de presse Les joueurs sont arrivés, on a vu les vidéos un peu de l'entraînement, etc. Bonne humeur, etc. Donc moi je le sens bien ce match, c'est-à-dire Je le sens bien, en fait je ne sais pas comment le sentir Mais j'aimerais bien voir un beau match Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'Algérie affronter une équipe européenne La dernière fois c'était face à l'Allemagne Et honnêtement ça ferait plaisir, un très beau match Même si on perd Mais qu'on montre un beau visage Qu'on montre un beau visage Plutôt qu'un mauvais visage avec un nul Honnêtement je préférais une belle défaite Qu'un nul avec un mauvais visage Ou même une victoire avec un mauvais visage Je préfère une belle défaite parce que c'est un match amical Et ce qu'on veut voir c'est que cette équipe Elle est capable à la quinte 2019 D'aller au moins en, allez, je dirais quart de finale, demi-finale Mais vraiment demi-finale Et pour l'instant on ne les a pas vus sur l'ensemble des matchs À part où on a commencé à le voir On ne va pas se mentir sur le match face au Cap Vert dernier Ou comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo Que je vous mettrai le lien d'ailleurs en fin de cette vidéo Pour ceux qui n'ont pas vu l'audio C'est que normalement à la fin de la première mi-temps Cap Vert On était à 4-1 pour l'Algérie 4-1 pour l'Algérie Voir si on aurait mieux défendu 4-0 Et après on solidifie On teste les joueurs On contre On garde les joueurs rapides devant On contre On peut finir le match à 6-1 Honnêtement si ça se joue à très peu Mais si on tue la première mi-temps La deuxième mi-temps Elle est pour nous Même si on leur laisse marquer un but On en met deux au moins Parce qu'ils vont être obligés de forcer pour marquer Il y aura des espaces On contre, on marque Donc voilà Donc voilà Ça c'était tout pour la conférence L'arrivée des joueurs au Portugal Et un peu l'humeur qui se dégage de cette équipe nationale Maintenant je vais vous proposer deux choses Donc premièrement C'est la composition que moi j'aurais aimé voir Sur cette équipe Je vous invite tous Sur cette deuxième partie là On va parler un peu de la composition que moi j'aurais aimé voir A tous mettre dans les commentaires Quelle composition vous vous auriez aimé voir Avec les joueurs qu'il y a actuellement N'oubliez pas qu'il n'y a pas Goulam Etc Donc seulement avec la liste des 23 Sur ces deux confrontations Quelle composition vous auriez fait Et vous mettez votre compo Etc Et on en débat en commentaire Donc on va passer A la composition d'équipe Que j'aurais aimé voir Donc composition Alors On est sur Un Quatre Deux Trois Donc je vais expliquer un peu mes choix Donc pour ce qui est de la défense Je remettrai la même défense Que le match Face à A la Face au cap vert Pourquoi Premièrement parce que Mandy Chafail C'est une nouvelle paire C'est à dire qu'il faut lui laisser Les temps d'apprendre On va pas s'amuser à changer A chaque fois de paire Etc Et Vincent Bainich Je l'ai trouvé intéressant Sur le côté gauche Il a mis un but Il aurait pu en mettre un autre Il a très bien combiné Sur la plus belle phase Du jeu Du match Que vous retrouvez un peu Sur les sites de football algériens Vous verrez que c'est lui Qui a un moment Qui la remet à Brahimi Qui décale vers Qui rentre dans l'axe Etc Franchement Il a très très bien joué Sur ce match là Avec quelques erreurs bien sûr Mais dans l'ensemble C'est correct Chafail m'a dit La paire Il faut laisser progresser Il faut qu'ils jouent ensemble Etc Les meilleures paires De défense Centrale Au monde Dans les plus grands clubs Etc C'est avec le temps Qu'elles se forment On est pas deux joueurs Comme ça Et directement Ils sont bons C'est le premier match Il faut continuer De toute façon On n'a pas le choix Si on aurait eu Hadish Je vous aurais dit On met Mandi Hadish Vous voyez Mais là On ne peut pas Donc on laisse Mandi Chafail Bel chiter Pourquoi ? Parce qu'il a été Très intéressant Fassivement Il a donné un caviar Abou Njer Abou Njer Sincère Medjani Medjani en 6 Il est très bon En défense centrale Il est nul Parce qu'il est trop lent Mais quand t'as deux défenseurs Derrière toi T'as pas besoin d'être forcément rapide Si t'anticipe bien Si t'es bon dans les duels Etc Et il est pas mauvais Dans les relances Preuve en est Le but Le but contre Contre la Corée En coupe du monde 2014 C'est lui qui lance Le caviar Aslimani Loin devant Donc voilà Moi en 6 Pour moi Medjani Il n'y a pas mieux Mais dans un 4-3-3 Il est très bon Par contre Ce qui peut poser plus Problème vu qu'il est lent C'est que quand on le met Dans un schéma Un 4-2-3 Je pense qu'il faut mettre Quelqu'un D'un peu plus rapide De plus agressif que lui Et Ben Hamasa C'est le profil parfait Pour ce match là En tout cas dans cette compo là Alors Ben Hamasa Pour ceux qui connaissent pas Je vous invite A aller regarder les vidéos Sur Youtube Etc Vous verrez qu'il a un profil Très agressif Il est bon Etc Maintenant juste Ce que je trouve dommage C'est qu'on ne l'a jamais fait jouer C'est à dire qu'on le lance Dans le bain face au Portugal Je sais que c'est pas la meilleure idée Mais honnêtement On n'a pas d'autre choix On n'a pas d'autre choix Parce que Ben Taleb Pour moi ce poste là Il ne convient pas Et voilà Ben Taleb Son profil C'est dans un 4-3-3 en rire Ou Comme vous allez le voir Dans ce schéma là En numéro 10 Ben Taleb Il faut savoir que la saison Qu'il a fait à Schalke Où il a été élu meilleur Joueur devant Dembélé Sur les jeunes Il joue en 10 Ou en rire Mais la plupart du temps Il avait un rôle de 10 Et il est très très bon 10 Pourquoi ? Parce que Quand il veut Il peut jouer simplement Et grosse qualité de frappe On le voit sur le match Face au cap vert Il a joué très très simplement Il orientait le jeu Etc Et il a mis Une grosse frappe Qui a atterri sur le poteau Donc pour moi Il faut le faire jouer en 10 Pourquoi ? Parce que C'est à dire dans l'idéal J'aurais préféré voir en 10 Par exemple Un bout de bouse Ouais Benzia Mais Ben Taleb Il a le côté Où c'est un 10 Qui va mieux défendre Il est aussi bon Peut-être Un peu moins bon Légèrement moins bon On va dire que Benzia Est bout de bouse en 10 Mais par contre Il a cette qualité Où il défend beaucoup mieux qu'eux Et dans un match comme ça Face à une grande équipe Qui est super heureux à nous C'est peut-être un 10 Comme ça qu'il nous faut Donc Et je lui laisserai le capitana Tout simplement Parce que C'est un joueur agressif Mais ce rôle là J'ai l'impression Que sur le cap vert Ça l'a calmé Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai vu un Ben Taleb Beaucoup plus calme Que d'habitude Et c'est peut-être le fait D'avoir cette responsabilité là Qui le canalise Pardon Donc je ne sais pas ce que vous en pensez Mais dites-le moi Et voilà Et pour les 3 devant C'est un classique Brahim et Mares sur les côtés Et Bundjeh devant Pourquoi pas de Soudani Parce que Soudani Il va mieux avec un Slimani Il y a un Fegouli Mais vu qu'on n'a pas Fegouli Un Farhat à droite Mais sur ce genre de match On ne peut pas mettre Mares et Brahim sur le banc C'est impossible Pour le bien du groupe C'est impossible Et tout simplement Parce que là C'est des matchs comme ça Où ils vont se donner à fond De toute façon Brahim C'est le joueur qui mouille le plus Le maillot de tous les Algériens Depuis déjà un an ou deux Il faut se rappeler Des matchs qualificatifs Pour la coupe du monde C'est lui qui a mouillé plus de maillot C'est lui je crois Qui a mis 4 buts sur 5 Brahim c'est l'homme fort De notre équipe nationale Mares il est très bon C'est le meilleur joueur algérien Mais par contre En équipe nationale Ce n'est pas le meilleur C'est Brahim le meilleur Parce que Mares Il ne se donne pas à fond malheureusement Mais sur ce genre de match là Il veut se montrer Et donc là Il est capable de faire très très mal Donc il faut le laisser Et Bundjeh simplement Parce qu'on a vu Très belle chose de Bundjeh Beaucoup de ratés Mais il a quand même mis son but Il a failli en mettre deux autres Donc je pense que face au Portugal Il va aussi vouloir se montrer Et ça peut donner quelque chose De très très intéressant Donc voilà la compo les gars Un 4, 2, 3, 1 J'ai justifié chacun de mes choix Je vous invite dans les commentaires A faire de même Donnez moi votre compo Et donnez quelques justifications Sur certains postes Par exemple Etc Ah oui Également on va faire Les trois changements Que vous introduirez En cours de jeu Donc pour ma part Pour ma part Je pense que Entre Ben Hamasa Et Medjani Je changerai Je changerai un des deux C'est à dire Que le joueur le plus fatigué Dans le match Je le ferai sortir Le joueur le moins bon Je le ferai sortir Et je redécalerai Ben Taleb Ben Taleb Ben Taleb A la place de Medjani Ou Ben Hamasa En 10 Je mettrai Marez au milieu Voir s'il est vraiment pas bon Comme les derniers matchs Où il ne donne pas tout ce qu'il a Je le ferai sortir Mais je pense qu'il ne faut pas Le faire sortir Sur ce genre de match Parce que voilà C'est quand même L'un d'un fort L'équipe national de Légérie Il peut faire mal à tout moment Je mettrai Farhat à droite Donc là il resterait encore Deux changements possibles Et selon la situation Bien évidemment Je ferai sortir Bounjar Pour faire rentrer Slimani Ou Soudani Donc si c'est Slimani On ne fait pas rentrer Soudani Parce que Brahimi Il faut le laisser Je pense jusqu'à la fin Mais on peut faire rentrer Ben Asser A la place de Ben Hamasa Par exemple Voilà Donc je ne sais pas Ce que vous en pensez Et si on ne fait pas rentrer Slimani On peut mettre Soudani On peut mettre Soudani Soudani à la place de Bounjar Et on laisse juste deux changements Et on change éventuellement Un des latéraux Si ça ne va vraiment pas Ou on passe Dans un 4-4 4-4-2 Enfin Sur une disposition Etc Mais je pense qu'il faut faire rentrer Farhat quoi qu'il arrive En fin de match Et éventuellement Un attaquant Entre Soudani Et Slimani Selon comment tourne l'équipe Selon si Voilà quoi Ça ça sera au coach de voir Donc voilà les gars Pour ma compo Comme je vous ai dit Je vous invite dans les commentaires A me dire la vôtre Et à me dire ce que vous pensez De celle-ci Et faire des petits commentaires Sur la compo Que vous aimeriez voir vous Donc voilà Mis à part ça On va parler enfin De la compo Du match Face au Portugal Qui a été dévoilé Et une compo Un peu spéciale On voit ça tout de suite Donc voilà Ils se sont trompés Moi c'est ce que je vois Moi c'est ce que je vois Mais apparemment Le site dit que c'est un 3 1 4 2 Donc sur le site C'est forcément pas ça Puisque 2 Il n'y a ni 9 et demi Ni 10 Il n'y a pas de 9 Il n'y a pas un 9 et demi Il y a un 9 Donc c'est déjà faux En tout cas sur ce qui est représenté Sur le schéma Mais prenons dans le cas Où ça se jouerait comme ça Donc un 3-4-3 On va rester sur un 3-4-3 Donc est-ce que c'est un bon schéma Ou non pour moi Personnellement je ne pense pas Je ne pense pas pourquoi Pour la simple et bonne raison Qu'à chaque fois que Majer a joué Avec une défense à 3 Il a toujours fait sortir Un 10 Ou un ilier Ou ceci ou cela Pour faire rentrer Soit Ben Moussa Soit un défenseur droit Etc Il n'a jamais tenu tout un match Ou même toute une mi-temps Il me semble Avec 3 défenseurs Donc je pense que c'est déjà Une très très mauvaise chose De sa part Mais disons On va dire On va enlever ce critère là On va dire ce côté là De bon ou mauvais choix On va analyser Le schéma concrètement Donc on a Ben Sabaini Medjani Mandi Donc déjà quel point faible Dans tout ça Le gros gros point faible C'est Medjani Medjani En défenseur On a dit stop Il y a tous les supporters Des Fenech Qui sont d'accord Pour dire à l'unanimité Stop Pas de Medjani Dans la défense Pas de Medjani En défense C'est pas compliqué Qu'à comprendre Medjani Il est trop lent Il est trop lent Il peut plus faire le taf En défense Il est bon en sentinelle Donc si on doit le mettre On le met en sentinelle Derrière 3 défenseurs Ou 4 défenseurs On peut jouer avec Une sentinelle Avec 3 défenseurs derrière Ou 2-6 On le met dans les 2-6 Mais dans la défense centrale Il ne faut plus le mettre Donc j'espère que c'est faux Parce que si Medjani Dans la défense centrale Il va falloir que le milieu De terrain assure Donc on va justement Parler de ce milieu de terrain Ben Taleb Boukhanchouche Donc aucun Enfin si Boukhanchouche Est un 6 Mais Boukhanchouche Il ne s'est pas convaincu Celui-là qui me dit Que Boukhanchouche L'a convaincu A chaque fois qu'il l'a vu Il faut m'expliquer Sur quelle action Parce que moi je ne comprends pas Je ne dis pas Que c'est le plus mauvais Mais je dis que ce n'est pas Ce joueur-là Que tu mets contre le Portugal Ce n'est pas ce joueur-là Que tu le mets contre le Portugal D'autant plus qu'à côté Tu mets Ben Taleb Tu mets Ben Taleb Qui aussi son poste Ce n'est pas un milieu défensif Ben Taleb C'est un relayeur Ou un 10 Un relayeur ou un 10 Ce n'est pas un numéro 6 Ben Taleb Là tu mets Deux milieux défensifs Et si tu n'en mets que un Si Ben Taleb est un peu plus haut Sur le schéma Comme on peut le voir Mais je pense que c'est Par rapport à l'écriture Juste qu'il l'a mis comme ça Mais dans le cas où Il serait un peu plus haut C'est encore plus grave Parce que Boukhanchouche On n'a pas de certitude sur lui Medjani on en a encore moins Dans l'axe Les gars c'est Cuit Cuit pour nous On a Medjani Boukhanchouche dans l'axe En défense C'est fini C'est 4-0 ça directement Si bien sûr Dans le cas où Ben Taleb serait un peu plus haut Mais bon On va dire qu'ils sont l'un à côté de l'autre Ben Taleb c'est pas son poste Boukhanchouche c'est son poste Mais il n'est pas bon Il n'est pas bon Il y a mieux J'aurais préféré voir Un Belkham Massa en 6 Ou simplement un Medjani Et tu mets Shafari à la place de Medjani Si tu veux jouer avec 3 défenseurs En tout cas c'est mon avis Voilà c'était pour parler un peu De l'aspect défensif de tout ça On revient à une chose très importante Apparemment Salhi titulaire Donc la boucle de Shawshie Va lui coûter cher Et j'espère qu'elle va lui coûter cher Parce que Madjer il a quand même dit Que c'était le meilleur gardien d'Afrique Quand tu dis ça Et que tu vois que ton gardien Il te fait La boulette qu'il a fait Sur le match face au Cap Vert Tu te dis quand même Attends Je t'ai encensé Et tu me remercies comme ça Donc sur le banc Et il a bien raison de le faire Et Salhi c'est sa chance Face à un gros Un gros d'Europe Le Portugal champion d'Europe En titre Donc C'est peut-être pas la meilleure façon De le lancer d'Alba Ou peut-être que justement C'est la meilleure façon De le lancer d'Alba Et de montrer directement Qu'en fait C'est le meilleur jeune Qu'on a en Algérie Et il a 25 ans Et ça peut être l'avenir De l'équipe nationale Sur ces 8 prochaines années Et il faut faire revenir Un Bolhi Pour qu'il l'accompagne Parce que Salhi Même s'il se blesse Si on a une incertitude Bolhi On sait très bien Qu'il peut rentrer Dans un match Avec Ça fait un an Qu'il n'a pas joué Et il peut faire le taf Donc il faut faire rentrer Il faut Mettre Salhi En pole position Et faire venir Un Bolhi Qui l'encadre Donc voilà Ça c'était le côté défensif Maintenant on va regarder Les milieux droits Et les milieux gauches Ben Moussa Farhat Donc deux choses à dire sur ça Farhat Farhat pour moi Il est bon C'est à dire qu'il se dépense beaucoup Sur le terrain Mais pour moi Farhat son vrai poste Il doit jouer C'est Il est droit Donc oui Il y a Marès Marès ne bougera pas Personne va le bouger de ce poste Marès On peut que Mais j'aurais préféré mettre Marès en 10 Dans un schéma comme ça Et mettre Farhat A droite Mais bon On va dire que Farhat Qu'est-ce qu'il peut apporter Sur ce match là Il peut apporter des centres Ben Moussa Côté gauche Qu'est-ce qu'il peut apporter Sur ce match là Il peut apporter des centres Et on voit directement Que Slimani Tchitchler en haut Numéro 9 Donc On se dit que c'est quand même Un choix logique De mettre Ben Moussa à gauche Et Farhat A droite Donc Justement parce qu'on a Slimani devant Slimani Qualité De la tête On la connait tous Il est rentré face au cap vert Je crois 2-3 minutes après Il a mis une tête Qui aurait pu finir en but Honnêtement Ça aurait pu finir en but Et le reste Il n'a pas eu d'occasion Au niveau de la tête Donc il n'a pas pu faire la différence Si Mahrez et Brahim Qui redescendent beaucoup Donc C'est les deux élits Redescendent beaucoup Vers l'axe Et que Farhat Et Ben Moussa Montent Ils peuvent décaler de côté Et centrer pour Slimani Donc On va dire que c'est un schéma Qui paraît bizarre comme ça Mais qui peut faire le taf Mais après La seule chose que je trouve Très très osée de matcher C'est de mettre un schéma Très très offensif Un 3-4-3 C'est quelque chose d'offensif C'est pas quelque chose de défensif C'est pas parce qu'on a 3 Qu'on a 3 Défenseurs Que c'est un schéma défensif Pas forcément Un schéma défensif Un 5-2 Un 2 par exemple Ou un 5-2-3 Ça c'est défensif Et c'est bien pour jouer en contre Là Il ne met Il ne met pas de défenseur Latéro avec un schéma à 3 Il met vraiment Deux milieux Droits et gauches De ce qu'on voit sur le schéma Mais après moi je pense que Madjer Comme il l'a dit en conférence de presse Il ne va pas abattre ses cartes Donc c'est possible Que c'est une petite fin de ce schéma là Mais qu'il va faire totalement autre chose Il le faisait beaucoup C'est possible que sur Madjer Sur ce coup Il essaye de tenter quelque chose Un coup de bluff Mais honnêtement je ne pense pas que le Portugal Est inquiet par rapport à l'équipe d'Algérie Et je ne pense pas Qu'ils vont s'amuser A penser qu'ils font une compo de travers C'est qu'un match amical Pour eux c'est un match de préparation Mais voilà Ils ne vont pas s'attarder non plus Sur l'Algérie Au point où Madjer Pense Qui va truquer La formation Etc Bref Voilà c'était tout C'était un peu pour vous présenter ça Dites moi si telle est la compo Vous voyez quoi Comme compo sur ce schéma là Et qu'est-ce que vous en pensez De cette composition là Pour le match là face au Portugal Cette compo là Moi un 3-4-3 J'aurais bien aimé le voir Contre le Cap Vert Par exemple Avec un peu d'autres joueurs Mais j'aurais bien aimé voir Un 3-4-3 Par exemple Mais là face au Portugal Je ne vois pas un 3-4-3 Moi je vois vraiment un 4-2-3-1 Ou un 5-2-3 Ou à la rigueur Un 4-3-3 Avec une sentinelle de relayeur Ben Talib Ben Nasser Mais bon Moi la composition préférée Je vous l'ai présentée avant Donc Donc voilà Donc voilà C'était tout pour cette vidéo J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas la famille Un petit pouce bleu Ça permet de me montrer Que vous aimez ce genre de vidéo Etc Comme ça j'essaye de vous en faire davantage Etc Quoi qu'il arrive On se retrouve après le match Algérie-Portugal Pour faire un petit bilan Du match Voir si Madjer part ou part pas Peut-être son dernier match On ne sait pas Il y a C'est Aden Qui serait peut-être annoncé Si c'est le cas honnêtement C'est n'importe quoi Quoi qu'il arrive On supporte l'équipe nationale d'Algérie Et voilà A vos commentaires Dites-moi tout ce que vous avez pensé De la vidéo Etc On partage On commente Et voilà One, two, three Vive à l'Algérie Quoi qu'il arrive Sous-titrage Société Radio-Canada